En vidéo nous allons voir comment dans Visual Designer utiliser des boutons pour activer des sorties et comment les capteurs liés à l'automate peuvent modifier l'état de voyant Alors nous avons un vérin avec deux capteurs c'est un vérin double effet on va dire associé à un distributeur bistable nous avons un bouton pour sortir le vérin, un bouton pour entrer le vérin le bouton sort le vérin, on sort le vérin et en même temps puisque c'est une simulation on actionnera ou on mettra à l'état 1 le capteur vérin sorti pour un bouton pour rentrer le vérin qui agit sur la sortie rentrer vérin qui est donc directement relié au distributeur ici c'est pareil, sortir vérin est directement relié au distributeur et rentrer vérin au distributeur alors regardons comment ça se passe dans VGO donc dans VGO nous avons les variables donc une sortie automate, une entrée automate, une entrée automate capteur vérin rentré et capteur vérin sorti sont des entrées automates rentrer vérin et sortir vérin sont les sorties automates reliées au distributeur et BP sortir vérin et BP rentrer vérin sont des variables qui sont échangées entre l'automate et l'IHM afin de piloter le système donc ces variables on les a toutes rentrées dans VGO elles sont ici et nous allons sur une page créer un bouton pour sortir le vérin donc opération sur bit marche momentanée sortir vérin étiquette BP sortir vérin et ici nous allons mettre un voyant qui va nous dire si le vérin est sorti ou pas donc on va le relier au capteur capteur vérin sorti ok donc étiquette alors si le capteur n'est pas activé le vérin est rentré et là si le capteur est activé le vérin est sorti regardez les couleurs on voit que quand c'est désactivé ça sera vert et quand ce sera activé ça sera rouge et en plus l'étiquette va changer comme vous verrez je vais rajouter un bouton pour rentrer le vérin BP rentrer vérin voilà donc je lance la simulation alors pour lancer la simulation vous vous rappelez on fait automate mode simulation connexion on transfère on met en run une chose que je ne vous ai pas encore montré c'est que pour avoir sur l'écran d'exploitation une interaction entre la simulation de l'automate et cet écran d'exploitation il faut cocher cette case valider l'écriture des variables donc une fois que ceci est fait on va sur VGO on lance VGO la simulation sur VGO sortir vérin vérin sorti si j'appuie sur BP rentrer vérin vérin rentré vous voyez le voyant change de couleur sur l'APO la simulation de l'APO on voit très bien qu'on peut sortir le vérin rentrer le vérin et sur VGO nous avons directement une information lorsque le vérin est rentré ou sorti grâce au voyant vérin sorti vérin rentré vérin vérin